J'ai fait 14 ans chez ACM. J'ai eu la chance de bâtir une équipe de presque 96 000 personnes dans 41 pays. J'ai engagé, j'ai fait des conférences, j'ai appris 4-5 langues. C'est quoi le meilleur conseil que tu as pour moi, c'est venant d'un gars comme toi avec l'expérience d'enlever de mon ACM? Quand tu réalises qu'il y a une fin, tu prends conscience du moment présent. What the fuck? Bouger, t'as une vie à vivre, t'es sur la terre. J'ai des problèmes, moi aussi, j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu fonces, puis tu prends action, that's it. C'est quoi les choses que tu as apprises durant l'ACM, tu sais? Si t'as un million de côté, t'as une mille par mois, si t'es à 10 % investi, que n'importe quel traditionnel dude peut faire vrai ou faux. Si t'as 10 millions, puis tu fais la même équation, t'as-tu 80 000 par mois? Non, je ne suis pas équilibré tant que ça. Je ne suis pas le meilleur. Mais au moins, je sais quoi faire pour être équilibré. Dis-moi si j'ai raison après 20 ans d'éduction. Ce qui me drive, c'est de permettre à quelqu'un de s'ouvrir les yeux pour croire en lui. All right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Guys, aujourd'hui, j'ai Maxime Butera, qui ne connaît pas Maxime Butera à Montréal. Max, merci d'être ici un moment. J'apprécie. T'es tellement long, man. You said three. All right, good. Max, ça fait depuis 15 ans, donc si on parle de ton parcours, ça fait plus de 15 ans que tu étais chez ACN, que je trouve que t'as beaucoup, beaucoup amené dans ta nouvelle carrière à SMAC, depuis 8 ans que t'as commencé. Puis, tu sais, dans un podcast, je disais à Jonathan, Jonathan St-Pierre, qui était également dans tout ce qui est MLM, il disait dans une autre vie, si je devais tout recommencer, j'aurais commencé avec un MLM. Parce qu'on apprend dans un MLM, on apprend la vente. C'est une école, on apprend la vente, la prospection, l'appel à la foi, parler devant le public, d'influencer les gens. Tu sais, il y a des MLM, qui ont une bonne image également. Tu sais, il y a aussi des mauvaises MLM. Mais, il y a tellement de choses à apprendre. Puis, j'ai dit ça à Jonathan. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un peu, savoir comment ça a été, qu'est-ce qu'on apprend de ce côté-là. Puis aujourd'hui, à SMAC, depuis 8 ans, tu as commencé. Puis, chaque année, tu rassembles des entrepreneurs de toutes les industries. Alors, ça, c'est quand même génial. Puis, je me rappelle, il y a comme 3 ans ou 4 ans, quand j'ai commencé, quand j'ai assisté à une de tes ASMAS, man, tu trouvais que c'était comme un autre... Je me souviens de ton texto après. Un autre level. Tu étais content, là? Oui, j'étais vraiment content. Un autre level. Puis, ça permet aux entrepreneurs de se connecter, de créer de la business. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, en moyen. D'où l'idée est venue à SMAC? Bien sûr, je vais te compter ça. Ça fait partie un peu de mon parcours. Si tu me permets, je t'explique un peu comment je suis arrivé dans ce monde-là de réseautage. Juste avant, je voulais te remercier de m'avoir reçu à ton podcast. Je pense que, Sirou, tu es en train de faire beaucoup de bruit positif dans cette ville, beaucoup d'inspiration. Puis, je te lancerai des fleurs à la fin du podcast. On va parler de moi un peu. Bien, Maxime Butera, dans le fond, j'ai commencé en business, j'avais 18 ans. Je te compte ça, j'étais dans un centre d'appel. Je faisais du télémarketing à l'époque. Puis, quelqu'un m'a tapé l'épaule. Il m'a dit, Max, un gars comme toi, tu devrais faire du marketing relationnel. Fait que moi, mes yeux ont fait ça. Je ne savais pas c'était quoi. Je m'imaginais Tupperware avant. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était les réseaux qui étaient populaires. Mais, de fil en aiguille, il m'a présenté à son upline, Simon Aboud. Et Simon, à l'époque, c'était Simon Aboud, il m'a présenté à CN, ça s'appelait le marketing de réseau. En 2001, imagine-toi. J'ai adhéré en 2001 puis j'ai fait 14 ans chez ACM. J'ai eu la chance de bâtir une équipe de presque 96 000 personnes dans 41 pays. Chez moi, j'ai fait des conférences, j'ai appris 4-5 langues. Écoutez, c'est plus qu'une école le marketing de réseau. Ce n'est pas tout le monde qui passe le stade de voir ça. Au début, tu peux-être payes une petite porte d'entrée puis bon, après quelques semaines, tu oublies, mais ça, ce n'est pas faire du marketing de réseau. Ça, c'est de trouver un shortcut. Mais si tu fais quelque chose pendant 21 jours puis ça devient une habitude, je peux vous garantir que le monde qui passe le test du marketing de réseau, même s'il lâche l'industrie du réseau, dans n'importe quoi qu'ils vont commencer, ils vont avoir des bases de business. C'est ça que je trouve fun. Ça fait que, après, c'est comme ça que j'ai commencé, dans le fait. En fait, qu'est-ce que tu dis, c'est le parfait exemple de Jonathan Saint-Pierre puis il y a d'autres gars. Oui, si on arrive à oublier, quand on ferme nos yeux puis qu'on les réouvre puis on regarde vraiment dans tous tes amis courtiers, il y en a 18 000 au Québec, il y en a 200 qui t'ont passé l'interview ici, il y en a 600 sur ta liste puis il y en a peut-être 2000 dans ta tête. Je peux te garantir une chose, c'est qu'il y en a au moins 20 à 30 % qui ont commencé dans l'industrie du réseau quelconque, que ce soit avec... Puis, ceci m'a l'idée pour répondre à ta question, comment Ask Max a commencé? Bien, quand j'ai eu un épisode avec le marketing de réseau pendant 15 ans, un bel épisode, à un moment donné, j'ai pris un an sabbatique puis j'étais assis avec moi-même dans mon divan puis j'étais là, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'avais 33 ans à l'époque puis j'ai remarqué que je connaissais beaucoup de monde dans cette ville puis j'avais la facilité de parole puis tout le monde demandait à Max dans ma jeune temps de connecter. Alors, j'ai juste dit, tu sais quoi, je pourrais me donner un branding. J'ai appelé une trentaine de personnes, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des gens, mais ils avaient tout cassé dans l'industrie du réseau. Ils ont lâché le réseau, ils ont été commencé d'autres compagnies, mais ils ont pris les bons côtés du réseau pour commencer une hiérarchie dans leur compagnie puis ils sont devenus assez financièrement, même libres financièrement pour beaucoup d'entre eux. C'est assez impressionnant, mais la façon qu'ils ont opéré leur business en prenant les côtés du marketing de réseau en portion. J'avais invité tout ce monde-là chez moi à Candiac. On était une trentaine de gars. Il y en a un qui me disait Max, fais ton max, assieds-toi, je m'assieds sur les lots puis je commence à présenter tous les gars un par un comme ça puis c'était un vibe incroyable. Pour vrai, c'était fou. Je me souviens, il y a Anne Béliveau, il y a un prêteur privé. Il y avait tellement, il y avait Justine Redi en peinture, il y avait Francis Lavoie en immobilier. Tout le monde se présentait puis à la fin, tout le monde allait voir qui il allait le voir puis moi je voyais avec le monde puis là j'étais là OK, là je tiens à quelque chose. Puis je l'ai confirmé quand les gars sont venus voir à la fin puis ils ont dit Max, on a deux, trois amis chaque, on est comme 30, on serait 100, ça ne tente pas de faire un vrai événement puis c'est là que ça a commencé. J'étais là comment je vais appeler ça? Tout le monde demandait à Max. Ben, ask Max, quoi, point Max? T'sais, où est-ce que c'était ça? Puis j'ai loué le Pandore quelques semaines après. On était 232 au Pandore sur Sainte-Catherine. Un an après à la Sénat, on était 300. Un an après à la Sénat, on était 400. Un an après à la Voutre, on était 500. Le COVID, évidemment j'ai été très affecté. L'approximité. Mon business, c'est des gens qui se touchent à le fâle-sme qui se donnent un hug puis qui sont humains. Moi, j'étais vraiment affecté. Mais deux ans après, c'est revenu. John Jay, Gigantic, j'étais là 1234, a appelé ça Yuko Luna. Il m'a demandé de faire une des premières journées d'ouverture et j'ai emmené plus que 825, 850 personnes. Je pense que t'étais là avec ta gang ou plein de tes amis. T'es là. C'est là que ça a fait, OK, c'est quand même fou. J'étais là sur la stage puis je regardais tout ce beau monde-là, des courtiers de tous les styles, des employeurs, des entrepreneurs de tous les styles se rencontrer. C'est là que je vois que le Québec, voir le Canada a vraiment besoin des gens comme toi ou des gens comme nous autres qui sont en train de rassembler le monde que ce soit via des podcasts ou ce que le monde peut découvrir les gens ou que ce soit des événements de réseau. Puis ceci m'amène à te dire que c'est comme ça que ça a commencé. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Max. Et là, présentement, t'es à ta huitième année. On s'attend à avoir combien de personnes à l'époque. C'est ma neuvième année puis là, dans le fond, je vais te dire mon prochain événement. On est ici aussi pour parler de Elevate ton beau événement qui est là. Mais je le sais que mon événement est juste un petit peu à avoir le tien. Fait que ça, on peut utiliser le mien. Et si on repulser le tien, on s'entend qu'à mon événement, il y a 450 personnes. Il va peut-être avoir 32 courtiers, peut-être de tous les styles des gens qui seraient qualifiés dans d'autres professions pour venir à ton événement. Mais, puis pour être bien honnête, l'événement que j'ai fait là, il y a juste 450 billets. Puis je pense que je l'ai vendu 250 dans une semaine. Alors, n'importe quoi, les kiosques, ça se prend, les gens, c'est plus facile. Le moule est là. Je vous invite à consulter AskMaxOfficial sur Instagram. Puis en a l'air sur AskMaxOfficial, vous allez avoir vraiment le feed qui explique exactement le tout. Mais, tu sais, si tu me montres ça un petit peu, c'est simplement Merry Chris Max. Donc, j'ai gardé un genre de petit nom cute, ça fait rire tout le monde. Puis il est marqué 350, on peut fitter jusqu'à 450. Mais, appelez-moi personnellement ou DMez-moi pour être capable de faire signe. Mon événement va être sur date assez rapidement. Par contre, je cherche peut-être deux, trois commanditaires, dans le fond, des gens qui veulent broadcast leur business puis qui veulent s'afficher là-bas. Peut-être lâchez-moi un coup de fil. Ça, c'est de mon côté, en fait, ce qui se passe. Puis, après ça, tu me demandes, c'est quand ton prochain gros événement, il y a la F1 qui arrive dans six mois. Bien, il y a la gare Windsor puis il y a de la place pour 2500 personnes. Donc, 100 qui peuvent s'afficher mélangés avec tout un. Je suis en train de le faire. de l'heure pour la salle, c'est immense, c'est dur, ce n'est pas facile de louer cette place-là. Je lève plus qu'un million de dollars de commanditaires puis plus qu'un million de dollars de billets puis de tout. Donc, c'est un événement immense qui va me mettre sur la map le groupe. Encore plus. Encore plus. Et évidemment, vous êtes tous invités. J'ai très hâte. Ça, ça se passe le 19 décembre 2023 pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. En plus les cinq billets, d'ailleurs. Je fais des petits paquets de cinq billets. J'apprécie. Merci pour les billets. J'ai des quatre-cinq gars. Tu m'as toujours encouragé dans mes événements puis tout, donc c'est la même chose de mon côté. Thanks, man. J'apprécie. Cinq billets, guys. Puis pour ceux qui sont intéressants, encore une fois, le 19 décembre, ça se passe au Bordel. Au Bordel, au centre-ville. C'est Jacques. Puis on dirait que c'est quelque chose de naturel pour toi de juste parler avec du monde. C'est quoi les choses que tu as apprises durant la CN? C'est quoi les... Dans l'industrie du marketing de réseau, j'ai appris les points suivants. L'équilibre. C'est quoi l'équilibre pour vous? Moi, je ne suis pas équilibré tant que ça. Je ne suis pas le meilleur. Mais au moins, je sais quoi faire pour être équilibré. Dis-moi si j'ai raison après 20 ans de déduction. 20 % de la santé parce que si tu as 42 ans, tu meurs, ça ressemble à quoi? Tu es mort. Fait que ta santé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu au gym? Tu manges-tu bien? Pour vrai? C'est toi qui le sais. 20 %. Souviens-toi des chiffres. 20 %, qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu te nourris avec de la religion? Est-ce que tu te nourris avec de la croissance personnelle? Comment tu t'équilibres? Comment tu es toute là? Pour vrai? 20 %, la famille, les amis, dans ton entourage. Qui est-ce qui t'entoure? Ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tes enfants, tes cinq meilleurs amis, tes 100 meilleurs contacts qui sont en moyenne. Qu'est-ce qu'autour de toi, tu as? Moyenne? Comment tu l'entertaines, tout ça? C'est important. Après ça, l'argent. Pourquoi en quatrième lieu? Pourquoi l'autre 20 % en quatrième lieu l'argent? Combien d'argent? Est-ce qu'on le quantifie? Oui, on le quantifie. Je t'explique. Entre 1 et 10 millions. Pourquoi? Parce que, je m'explique. Si tu as un million de côté, tu as un mille par mois si tu es à 10 % investi que n'importe quel traditionnel dude peut faire vrai ou faux. Si tu as 10 millions et tu fais la même équation, t'as-tu 80 000 par mois? Si 80 000 rentre un mois, qu'est-ce qui arrive? Le mois d'après, même si tu es à ta, le mois d'après, tu as un autre 80 000. Tu es en fucking mode. Tu es en mode, m'en fous, j'ai réglé ça. Fait que je répète, de 1 à 10 millions de dollars de côté, tu le quantifies, quand tu as ça, tu éloignes financièrement. Point final, peu importe ce qui arrive, tu as un mille par mois. Tu es correct. Tu peux manger, boire, vivre puis avoir un voyage à Cuba une fois par deux ans. Puis l'autre, une fois que tu maîtrises ça, chose qui est vraiment rare, tu le redonnes au suivant, tu le redonnes de ta façon à toi. Tu l'enseignes. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quelqu'un va voir ça. Il parle, mais c'est vrai. OK, c'est sans qu'à faire là, ce n'est pas l'équilibre au complet, mais c'est après 22 ans qu'est-ce que moi, je vois, les autres de mes 6 pieds 7 allumés comme un rond de poil que je suis là, puis l'équilibre. Tu m'as demandé, qu'est-ce que j'ai appris de ACN et du marketing de réseau? J'ai appris que dans la vie, il ne faut pas être riche. J'aime pas ça. 80 % des gens qui ont un million et plus qui n'est pas supposé d'arriver, font faillite les premiers un an. Mike Tyson, 50 millions de peine. Deux fois, c'est horrible. On le voit tout. Tu as de l'argent qui rentre trop vite. Tu n'as pas de croissance personnelle. Tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas de why. Pour être riche, il faut être libre. Il faut être équilibré. C'est ça, j'ai marqué. J'ai appris l'équilibre puis j'ai appris à enseigner ça à quelqu'un. J'ai appris aussi les mentalités des humains. On est 194 pays avec 8 milliards d'humains. C'est fou l'humanité. Je ne me prends pas pour personne, mais je vous dis quelque chose comme je te regarde en train de se lanquer que des gens ne comprennent pas ça. Tu comprends? Je te dis, j'ai pris le temps parce que quand tu es dans le réseau et que tu es amoureux de ton réseau, tu t'assieds avec tes gars ou tes filles puis ce n'est pas juste genre une poignée de bon. On va faire ta liste. Non, non, non. Tu rentres dans son âme, dans son cœur. Dans sa vie. Puis moi, je l'ai pris vraiment au sérieux. Je ne sais pas si vous ressentez dans mon ton de voix. Pendant 14 ans, je me suis vraiment donné. C'est ça que j'ai appris. J'ai appris à connaître l'humain. Les questions, les parmiques, c'est son maximum. Et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à juste continuer à ce que tu faisais depuis le temps? Pour vrai, ça va sonner weird, mais j'ai 40 ans un petit peu. Puis j'ai vécu en tabarouette. J'ai beaucoup de vécu. Puis j'ai vécu mes rêves aussi. J'en ai plein d'autres et tout. Ça me drive, mais ce qui me drive, c'est de permettre à quelqu'un de s'ouvrir les yeux pour croire en lui. OK, je te regarde le straight dans le podcast. Je me souviens de toi de 3-4 ans. Tu étais toute là. Tu n'étais pas toi. Tu étais un peu plus gêné. Tu sais quoi, je m'en fous du podcast. Je ne t'ai pas à toi. Tu étais plus gêné. Tu étais un peu timide. Mais tu avais quelque chose que je ressentais. Puis j'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est pour ça que je t'aime bien. Puis j'étais là, lui, il va percer. Je ne savais pas comment. C'est pas facile. Sois fier de ce que tu fais. Comment tu le fais. Puis de te lever chaque dimanche matin, faire tes podcasts, faire ça. Tu es une inspiration pour le Québec. Puis moi, je te suis, mon gars. J'apprécie, je t'ai fait ça. Merci, merci. OK, tu le sais. Puis... Tu t'es excité, là. Ah oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Moi, je t'ai excité. On va voir un peu. Tu t'es excité, là. Tu avais l'arrière. OK, tu voyais ça à moi, il y a 4 ans. 3 ans, 3-4 ans, oui. Puis c'est ça que je voyais dans le réseau quand je voyais des jeunes comme toi commencer. Il y en a que ça sentait qu'ils allaient échouer, là. Puis t'essayais, mais moi, je faisais strike one, two, three. Batters out ou home run, bro. Toi, t'as suivi jusqu'à temps que t'es touche toute. Puis c'est que le début, là. Regarde aujourd'hui. T'es bien positionné, tes chiffres d'affaires montrent. Tu nous fais une conférence de 1000 autres siècles. Personnes. Le 15 février, au Palais des congrès, ça prend 3 couronnes pour faire ça, là, OK? C'est mieux. Wow. Puis tu fais pas venir genre Jean-Guy de Longueuil, là. Tu fais venir des dudes, genre, qui déplacent l'économie mondiale, là, tu sais, là. Comme moi, je suis pché, je sais, comment il a fait pour se rendre à ce dude-là qui invite. C'est qui qui invite? Bien, je te dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est vous, vas-y, on me dit. Vite, il y a 350 billets vendus sur 1000. Tu sais, ouais, 1000 billets sont 500, 1000 piastres, bien, c'est ça. Puis j'ai été quand même impressionné le fait que toi, tu m'as appelé, t'as dit, yo, c'est aux jeunes, genre, ce que soit que tu fais, qu'il se fait, oui, t'as amené vraiment Ryan Seren, tout ce monde-là. C'est pas juste ça, pas juste Ryan. Les autres noms que t'amènes, Olivier Primo, qui c'est une histoire de sexe au Québec, ou bien, donc, Sugar Sammy, que personne n'est capable de bouger le sugar, là. Genre, t'es-tu sucré, toi, quoi, qu'est-ce que t'as fait? C'est ça, donc, j'étais même impressionné le fait que tu étais impressionné parce que, tu sais, venant d'un gars dans l'événementiel, me dire ça pour une première conférence, j'étais comme, OK, c'est aux jeunes, dans ma petite voix, à l'intérieur, il disait, c'est aux jeunes, OK, tu fais quelque chose de bien, je pense. C'est quelque chose de gros. Donc, venant de Max, j'apprécie également. Donc, man, merci pour ton support, merci pour ton aide. Axe Max, Axe Max, Maxime Buterat sera aussi un de nos ambassadeurs pour pouvoir... Tu vas avoir à ton event, je suis curieux, là. Les gens devraient y aller. Puis moi, je suis pas un courtier, là. J'en connais 500, des courtiers. Je vais-tu apprendre de quoi y aller, moi? Très bonne question. Je vais être assis, je vais faire... Très bonne question. C'est moi. Parce qu'on envoie plein de conférences. Des fois, c'est plate à chier, là. Tu comprends? Ben oui, ben oui. J'en dirais que toi, tu vas mettre piquant, je le sais. Oui, mais... J'ai hâte d'y aller. Ça, c'est la guerre. On mène l'épice partout. On mène l'épice partout. Mais regarde, premièrement, c'est moi, mon succès, j'ai le droit aux conférences. Juste ma première conférence, j'ai eu la chance de côtoyer mon mentor qui m'a donné un poste, c'est-à-dire adjoint, qui était le king du financement privé. Alors, parce que j'étais dans une conférence et j'ai serré la main d'une personne qui m'a donné toute une possibilité, ça revient à la conférence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Max... Mais j'ai passé, ça fait longtemps, de vouloir faire ça. Tu t'accrochais à ce petit rêve-là. Ben oui, ben oui, oui. Puis, tu sais, même quand j'ai commencé le podcast, j'ai dit, OK, je vais bâtir une grande audience, tellement une grande audience qu'après ça, je vais l'amener, cette audience, dans une grande salle. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Je ne voulais pas faire justement comme les autres conférences. Je ne veux pas dire que les autres conférences, c'est plate, ce n'est pas plate. Moi, je te jure, quand je vais là, après, j'en ai une devière, même, je me disais... Puis, c'est dur de garder le focus tout le temps de quelqu'un, même, mais c'est pour ça. Moi, je suis avec toi. Je sais que c'est une de tes premières. Puis, moi, je ne suis pas le meilleur comme gars d'orchestre, mais je le sais comment garder l'attention des gens. Comme, check, tu es attentionné. Oui, tu fais bien. Mais regarde, pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, je vis souvent aux States. Pourquoi? Parce que je veux assister à des méga conférences, des Gary V, des Tony Robbins, des Patrick David, des Bradley, tous ces gars-là qui vont... Qui bougent. Qui bougent, qui font bouger l'économie. Et souvent, on est inspiré par ces gens-là. Je suis certain que, si je regarde ton Instagram, il y a une de ces mentions qui viennent souvent dans ton film. Alors, tu vois, on est inspiré par les Américains. On va souvent chercher l'information vers les Américains, par les Américains. Donc, comment ça se fait qu'il n'y a personne ici qui les amène ici? Il y a un gars qui l'a amené... Ils ont installé, mais c'est parce que, comme je t'ai dit tantôt, je dis qu'on a ça. Regarde-moi. C'est impossible de faire ce que tu fais. C'est dur. Moi, je suis mon gars, le genre, je veux appeler quelqu'un, man, sur le phone, puis je me rends à Bro et Martineau sur son speakerphone, de Bro et Martineau en conférence à 3. Je suis dérangé là-dessus. Par contre, appeler ce genre de gars-là se rendre sur leur numéro de cellulaire, leur prendre 8 minutes au téléphone, passer leur filtre. T'imagines-tu combien de fois ils se font appeler sur la planète, ces doutes-là? Ils sont obligés d'avoir multiples filtres. C'est ça que j'aime, c'est que tu as escaladé jusque-là. Ils ont senti quelque chose. Ils ont pris leur vie de ton infrastructure. Ils ont vu que c'était sérieux. Tu as passé leur premier filtre, puis tu t'es rendu à eux autres. Tu as fait un deal avec eux, puis la plus grosse affaire. Tu fais un dépôt. Je sais combien ça coûte, ces gars-là. C'est dans les six chiffres. Gênant, là. OK? C'est ça que tu as fait. C'est ça que je respecte. Puis ta question, elle dit, comment ça que personnes au Québec sont capables nécessairement de faire ça? C'est rare. C'est rare. Une fois, on a fait donner le petit de Wall Street, comment il s'appelait? Le loup de Wall Street, voyons. Gary? Non, le loup de Wall Street. Ayons d'autres, t'as joué le cycle. Hey, gros, aidez-nous, ça se peut pas. J'ai oublié son nom aussi. C'est que lui, Jordan Belfort. Jordan Belfort. Oui, dans Montréal, il est tout petit. J'ai joué une belle fois. Oui, j'ai des photos. Il était petit. C'est quel année, ça? C'était, ça fait huit ans. Gary Vue, Mathieu La Montagne, il a fait un match. Gary Vue aussi. Il y a huit ans de cela? Il y a sept ans, huit ans. C'est pas beau, sur Internet avec John Jay, il faisait un interview au show. Comment ça, ici? Qui d'autre qui est venu? Ça a été nice, mais il a eu... À proche du micro. Je veux pas basher Gary Vue ou rien, mais il a resté genre 12 minutes, il est parti après. C'est vraiment bref. Bref. Fait que là, je trouve ça cool. J'apprécie. Pour vrai, vrai, puis une caméra au bas, genre moi, j'aimerais ça le prochain ou quelque chose comme m'impliquer avec toi. Puis même celui-là, récemment, c'est pas juste d'acheter des billets. S'il y a des compagnies qui veulent broadcast à ton entreprise, tu as un système de sponsorship. Peux-tu m'en parler? Bien sûr. En fait, les sponsors, qu'est-ce que tu veux dire? T'en as déjà? Il y a des 5 000, il y a des 10 000 pour s'afficher des 20 000 déjà pour être capable d'avoir... Tous les jours, j'ai des courriels qui rentrent des mondes qui sont intéressés. Alors, ceux qui ont une certaine crédibilité, une bonne réputation, je suis toujours ouvert à aller parler puis voir s'il y a un potentiel. Mais tu vois, comme je me concentre, les sponsorships, c'est une chose, ça revient tout seul, mais m'assurer que les gens vivent une expérience. Oui. Les gens vivent une expérience et ce qu'on vise puis... Ça revient à la question de tantôt, qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Voilà. Alors, tu sais, avoir Ryan qui a passé par... Le gars là, à New York, dans ses débuts, il était dans la rue puis il essaie d'approcher des femmes enceintes pour aller chercher un business. Voilà. Parce qu'il y avait plus de réussite avec les femmes enceintes pour la business de comptage immobilier. puis il a montré tous les échelons puis aujourd'hui, il voit la propriété la plus chère, 250 millions. La propriété la plus chère actuellement à vendre, 250 millions, à Manhattan. Donc, ce gars-là... Qui a le listing? Oui, c'est lui qui a le listing. Ce gars-là, il a commencé de zéro, il est arrivé là. Il a un listing d'une maison de 250 millions? Pas une maison, un penthouse. Un penthouse de 250 millions? Dans la gratte-cielle proche de Central Park. Tu regarderas, c'est quoi? Je l'ai vu, je l'ai vu, le vidéo commence comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est petit, c'est même pas tant grave. Ouais, c'est New York, man. Alors, ce gars-là qui est passé à travers tous les obstacles, tu sais, un gars comme toi, un gars comme moi, un gars qui a soif d'apprendre, c'est sûr qu'il a des choses à apprendre de ce gars-là. Il a tellement de choses à apprendre de ce gars-là. Par exemple, Olivier Brimeau. Olivier Brimeau, qui a pris l'argent de sa famille, qui l'a explosé. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est rendu, c'est un autre, une autre personne qu'on peut tous en prendre. En fait, le secret là... En passant, ça me ferait quand on dit qu'il a pris l'argent de sa famille. Mettons que toi, t'es archi-rich, là. Avoue qu'à ton fils, c'est pas le baquet. Ben oui, il veut le baquet. C'est ici, mon fils a le bon... Tu sais, je le gagne à lui et je sais qu'il n'a pris de lui et que, bon, oui, le père, je le connais aussi, son père, c'est tellement un bon gentleman, mais il l'a fait bien. J'ai hâte d'entendre Olivier j'en sais aussi. Tu vois, comme il y a des gens qui vont prendre de l'argent puis ils vont le juste gaspiller. Puis il y a d'autres personnes comme Olivier parce qu'il avait des parents investis. Il avait encore... Il a encore fait plus avec son argent, tu vois. Alors, quelqu'un qui dit, ah ben, mon père, son père est riche, mais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de fils de jeunes qui font rien dans la vie. Ils sont juste gâtés puis ils font absolument rien. Maintenant, pour revenir à Olivier Primo, donc lui, il va parler, parler de son parcours. Donc, tous ces gens-là qui vont parler de donner des stratégies, de donner des façons de faire, c'est sûr qu'un impôtre de qui peut prendre une ou deux choses pour élever leur business. C'est pour ça que ça s'appelle Elevate, right? Alors, le chemin là, tu n'as pas besoin de recréer le chemin. Le chemin est déjà fait. Il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur la persuasion, l'influence, la manipulation, la vente, le marketing, le pouvoir. Tu sais, tout a été déjà écrit. Maintenant, c'est que ceux qui ont l'information pour l'appliquer, c'est eux qui ont souvent la réussite. Alors, le monde qui a déjà passé à travers tout ce parcours, on peut tout certainement apprendre. C'est un format école, c'est vraiment la valeur qu'on va aller chercher. Il y a Sugar Sammy qui va venir faire rire. Maxime, assure-toi de ne pas trop t'asseoir devant parce que s'il te voit, mon ami, il va te blaster. Ben justement, je l'attends, Sugar. Ça fait longtemps que je l'attends, mon sugar. Ouais, ton petit moins, il va m'enlever, mon maman à côté de toi, mon sugar. Je suis plus scritto, moi. Donc, Sugar, là, il va y avoir d'autres conférences, autant locales, nationales qu'internationales. Ça va être une scène. Moi, ce que je veux là, pour résumer ça, je veux que les gens sortent de là avec la business, avec de l'argent, avec la valeur qu'ils peuvent appliquer dans leur propre business. Autant, autant s'ils sont courtiers que des entrepreneurs parce qu'à la fin de la journée, ils sont tous des entrepreneurs, les courtiers. Donc, tout le monde est bienvenu. Ça va être insane, man. Ça va être insane puis on va créer quelque chose de vraiment différent. Il y a l'after party après. Oui. After party qui va être le fleuve. Ça va être insane. Faut ça aussi. Ça va être insane. Il y a le masterman avec Ryan le 14. On fait le 14 en soirée. Le jour de la Sainte-Valenté, il va avoir... Attends, le 15, c'est ton événement. Le 14, la veille, tu as un VIP avec... VIP avec Ryan. Oui. On en reparle? On n'a pas reconfirmé. On a plusieurs localisations. Ça donne un peu. Absolument. Mais il y en a un Fairmont qu'on a en recherche. Il y a W, il y a Casino de Montréal. On regarde plusieurs endroits, mais on n'est pas vraiment inquiets là-dessus. C'est sûr qu'ils veulent... Ils veulent tous nous avoir. Alors, il y a le 14 avec Ryan puis tous les autres conférenciers en souper exclusif où Ryan, tu peux poser des questions. Imagine, mettons là, Max, tu avais 5 minutes de Ryan. OK? Puis je te souhaite ça comme ça là. Mais tu pouvais poser quelques questions pour aider à ta business. C'est quoi une des questions que tu aurais pour lui? Ah, je te mets sur le sweat. Attends, c'est important. Oui. C'est le meilleur courtier au monde? C'est le plus gros courtier de Moulin, oui. Haïe, oui. Wow. Parce que, tu sais, il y a 18 000 courtiers au Québec, il y en a quoi? 100 000 au Canada. Il donne un record à un million, peut-être. Un million, peut-être, 100 000. Il additionne tout ça dans l'arrivée du Nord puis lui, c'est le meilleur. J'aime ça parler au meilleur, moi. Moi, j'aurais pas besoin de 5 minutes. Juste une minute. On a 3-4 questions. Donne-moi une, donne-moi une de tes questions. Attends, à 13 ans et demi, quand t'apprenais la vie, toi, dans ton cerveau, t'as été impacté par quoi pour vieillir de même, tu sais? Pour les questions? Comment ça a commencé? J'ai lu un livre à 18 ans et je me disais, non, non, comment t'as commencé? Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais où? T'étais qui? T'étais avec qui? T'as grandi où? Bon, après, t'es forgé comme ça, OK? Après, que je le sais, moi, je suis type comme qui, bien là, ma deuxième question va être sur freestyle, sur peut-être plus business, tu sais? C'est comme ça que je fais, moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je ne demande pas, tu vois, c'est ton premier job, c'était où? Puis là, ils font toutes la même réaction, mon, 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 puis là, ils s'en souviennent, mon premier job, puis là, ils rient, je t'ai vu, ça les remet à revenir où est-ce qu'ils viennent pour voir qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Ouais. Tu sais? Je leur ouvre les yeux sans qu'ils semblent. Une des questions que souvent, je pose à mes invités, c'est, c'est quoi ta relation avec tes parents? Ouais. Comment ils étaient tes parents quand t'es origine? C'est un peu la même question. Dans le fond, c'est assez de se souvenir d'un des plus vieux souvenirs qui t'a emmené à ce que t'es aujourd'hui. Devant moi, live sans penser, je vois-moi, c'est comme ça que je... C'est quoi le meilleur conseil que tu as pour moi-même si venant d'un gars comme toi avec l'expérience dans l'événementiel? Meilleur conseil pour mon événement? C'est pas des conseils parce que tout le monde demande des conseils et des conseils, c'est un mot puis c'est une phrase. T'as une vie à vivre, rappelle-toi, t'es né, t'as 80 ans, c'est la terre en moyenne puis 165 fois 80 ans, ça donne 29 200 jours. Imagine-toi que t'as... C'est fou de dire ça. Imagine, ça n'a pas de bon sens. Imagine-toi que t'as un gros comme babillard en arrière avec 29 200 coches. Puis qu'à chaque jour qu'il passe, tu coches toi-même le matin. La première affaire après ton bardeau ou pendant ton bardeau, blablabla, coche, OK? Puis qu'à un moment donné, après une couple de mois, t'es comme, oh mon Dieu, tu réalises qu'il y a une fin à un moment donné. C'est comme on va dire, on a beau dire quoi que ça. Quand tu réalises qu'il y a une fin, tu prends conscience du moment présent, OK? Work the fuck. Bouger, là. Bouger, t'as une vie à vivre, t'es sur la terre. Oui, mais j'ai des problèmes. Même moi aussi, j'ai des problèmes, tout le monde a des problèmes. OK? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu fonces, puis tu prends action. That's it. Non, mais comment je trouve un moyen? Puis si t'es pas bon, ben bats-toi jusqu'à temps que tu sois bon. À un moment donné, essaie-erreur, tu vas faire assez succès. Fait que take action, mais pour vrai, genre, no joke, là. Oui, mais moi, je sais pas exactement, t'as tout, tu l'as, donne-toi un max, il n'est, moi, je fous que je l'ai. Mais oui, mais qu'est-ce que je te dise? Bouge, work, freestyle, travail, fais les petites choses puis tu vas recevoir les grandes choses. Il n'y a rien pour rien dans la vie maintenant. Il n'y a rien qui va te donner. Tu manges, tu fais le geste à toi. Tu baumes ici, tu baumes. Max, c'est une bonne question. Si tu t'avais, alors tout recommencé, tu recommences à nouveau, mais tu pouvais retourner dans le temps pour donner un conseil à un jeune homme. Très, là, OK. Ce serait le meilleur c'est quoi le conseil? C'est pas dépenser comme un jeune caveman, puis excusez de le dire de même, mais si je peux en impacter un autre. Hé, une ancienne, j'ai fait 7 millions. J'ai une 3,5 au gouvernement, OK, de mon Québec, Canada, merci. Mais l'autre 3,5, le money comes, money goes, j'ai l'an 20 ans, 3,5. C'est pas tant que ça, là, big, là. Hé, moi, je suis dépassé, c'est ça, immobilier, bro. Tu souffres quand t'as du temps à la Corée puis à toutes les jeunes qui poussent ça. Oui, tu souffres, même si tu le mets de côté, t'apprends la discipline, tu sécurises, même jeune, la quatrième affaire que j'ai dit, c'est en quatrième lieu, mais si t'as pas, sinon, ce qui va arriver, j'ai remarqué, le jeune, il a 18, 19, 21, 23, 24, le temps passe, les dettes montent, mais là, même s'il est prêt à commencer, il est dans un crue-crue, c'est pas tout le monde qui va se propulser, c'est out. Fait que si tu sécurises un peu pendant que t'es jeune, si tu sécurises un peu pendant que t'es jeune des petites affaires, fait que tu me demandais si j'avais reprendre quelque chose, je ne changerais rien de ma vie, mais ma vie est malade, j'adore ma vie, ok, j'ai eu des hauts débats dans toutes les affaires, tout le monde le sait, tout le monde me connaît, tout le monde a vu ma vie perso, ma vie tout ça, ok, mais pour vrai, pour terminer, c'est ça, c'est quand même l'action, puis juste bouger, puis faire qu'est-ce que t'as à faire. Pour terminer, Max, j'ai un petit jeu pour toi, je veux savoir qu'est-ce qui sort par-dessus ta tête quand je te donne un mot, tu me dis, c'est la première chose qui vient par la tête. Tu peux aussi mesurer la vitesse de ma réponse, merci. T'es assez vite, ok, il n'y a pas de problème. Amour. Impossible. Impossible. C'est vrai. En statistique, je t'accueille à la statistique, je t'explique, 98,1% des couples se laissent après un an dans ce qu'on appelle la planète Terre, ça veut dire que t'as 8,1% fait qu'en statistique, c'est impossible. En statistique, amour, ben oui, ça se peut. Ben oui, comme mes parents, mon père a rencontré la reine à 18, puis à 72 aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Mon papa, il a eu une blonde dans toute sa vie, il est en amour. Ça existe, c'est où? Famille. Famille, c'est la chose la plus importante au monde, c'est la base. Amis. si t'as pas de famille, si t'as pas de famille, fais-toi en une, mais il faut que t'as un purpose. Les amis, c'est servir à l'équilibre que j'ai dit tantôt. Amis, c'est rare que tu peux nous avoir mon père, il me disait à 20 ans, hé, t'es tes petits chums, hé, que t'as là, penses-tu vraiment qu'à 40 ans, ils vont être encore tes amis? Moi, je dis, hé, ben ouais, c'est mes boys. Hé, regarde aujourd'hui, c'est tous mes meilleurs boys encore. Mais on n'est pas pareil comme avant, tu sais, c'est plus mes, c'est mes amis, mais c'est pas mes amis d'enfant, c'est comment les amis, ça se développe. Donc toi puis moi, on est des contacts au début, là on est des boys, on va être des amis de fous dans cette vie, c'est sûr. Absolument, je le vois, c'est le vois. L'argent? L'argent est éphémère. L'argent, c'est temporaire, c'est un bout de papille. Tu sais, il y avait 300 trillions sur la terre l'année passée, aujourd'hui, il y a 600 trillions sur la terre, ils ont imprimé 300 trillions pendant qu'on ne regardait pas. Tu es au courant, oui. Tu, il y a l'argent, tu fais 100 000, dans le fond, tu fais 50, puis 15 % de taxes, tu te restes 37. Fait que tu fais 100 000, tu fais 37 000, tu veux qu'on en parle d'argent. Il y a 2 998 milliardaires sur 8 milliards d'humains, en 194 pays, il y a 18 milliardaires au Québec, il y a 89 milliards. Il y a combien au Québec? 18, 19. Peut-être un ou deux qui le cachent. Je ne sais pas moi, bro, il y en a des zéros, 1 milliard, OK? L'argent, l'argent, c'est quelque chose qui est en place pour nous empêcher de voir le reste. On dirait, c'est du monnayage, ça, c'est l'argent, c'est important. C'est important, on le voit, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto, tout, c'est fou, je ne peux pas répondre dans un mot. Ça me fait vraiment chier que je voulais, on a tout seul 30 minutes ensemble parce que je voulais faire 2 heures avec toi, c'est parce que t'es quand même un gars super intéressant. Ouais? J'apprécie, on va sûrement certainement le faire, puis dernière chose, obstacle. Je ne me sens même pas en podcast, je me sens même pas avec un obstacle avec un haut majuscule parce que dans la vie, c'est pas toujours un chemin droit, il y en a des obstacles, it's a roller coaster, OK? Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, quand t'as une vie qui bouge, c'est normal, quand t'as des hauts, c'est normal que t'as des bas. Mais tout ce qui va en bas finit par remonter, c'est pas juste tout ce qui monte finit par redescendre, tu comprends ce que j'ai fait ça? Fait que les obstacles dans la vie, c'est des problèmes, ben quand il y a un problème, je finis avec sa solution. Guys, encore une fois, merci Max, encore une fois, le 17 février, non, 19, pardon, 19 décembre, pardon, 19 décembre, 19 décembre, Merry Christmas, boy gels! Je vais être là, il va y avoir 350 plus de... J'ai hâte de voir ce qui que tu vas emmener aussi, tu n'as pas le gros billet, tu vas choisir pour en avoir des faits cool. All right, merci, ça va l'appel de venir en avare de passer deux ponts, mais t'au revoir. Merci encore. Merci, brother. C'est un plaisir, Nandji.